Rectangle, le podcast. Ça tourne par haut, le podcast de la rédaction Radio Rectangle, présenté par Benjamin Scors. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Rectangle, dans Saint-Ton-Pluron, le podcast de la rédaction. Benjamin Scors pour vous servir. Et aujourd'hui, à mes côtés, pour débriefer l'actualité de ce mois d'octobre, trois invités. Marc Ouattieu, alias Marc Morgan, Lomo Béret. Qui va nous présenter le programme de Radio Rectangle, de cette rentrée. Bonjour Marc. Bonjour. Tu as aimé Marc. Aujourd'hui tu as une casquette, tu vois. J'ai une casquette avec un badge d'un groupe inconnu de Liverpool. The quoi ? The 69 Watts. Pas The. Qu'est-ce que c'est qu'on dit ? The 69 Watts. C'est un groupe de quoi ? De reggae ou non ? Un groupe de pop rock de Liverpool, avec un français, qui nous... Je ne sais pas, un jour il m'a écrit pour me faire écouter ce qu'il faisait. Et quand on est allé enregistrer la musique de l'album de Mademoiselle 19, j'en ai profité pour aller boire une libation avec lui. Une libation ? Une libation. Ici c'est un podcast culture. Jacques Duval est de l'autre côté. Le maître. Jacques Duval, le maître. The master. L'homme qui n'a pas besoin de dictionnaire de rimes pour écrire ses textes. Et c'est rare. Et c'est rare. Comment vas-tu Jacques ? Mais je vais fort bien Benjamin. Il paraît que tu fais ton comeback un peu à l'instar de Rocky. Pour le moment tu t'entraînes. Absolument. J'ai vu que tu allais sortir une nouvelle version de Antis sur Fricksville. Absolument, j'ai entendu parler de ça aussi. Et il paraît que tu vas donner des concerts. Et quoi, tu t'entraînes comme Rocky. Quel est ton entraînement ? Je me mets sur une chaise longue. Et alors, tu vois, ça c'est le bronzage des débutants. Malheureusement, nous n'avons pas l'image. Mais voilà, c'est concluant. On dirait qu'on t'a frappé violemment. Voilà. C'est un coup de sauté. Mais voilà, je pense que je serais prêt. Il me reste un mois. Il me reste un mois ? Tu es un peu comme Marvin Gaye à Ostende. Exactement. Il y a de... Marvin avait été faire, je pense, une cure de désintègre. Voilà, exactement. Il est allé manger les crevettes de Arnaud. On parlera après ensuite de ton alimentation lors des concerts. Parce que c'est quelque chose que tu soignes énormément. Absolument. Ton hygiène de vie lors de la tournée qui va venir. Mais à nos côtés, quelqu'un qui connaît beaucoup de l'hygiène des groupes en tournée, puisqu'il a beaucoup pratiqué les artistes. Je l'ai rencontré d'ailleurs aux côtés de Daniel Dark. C'est la première fois que je t'ai vu. C'est Julia Farinella qui manage la structure Art e-booking. Oui, ça se prononce Harry. Pardon ? Harry. Oui, mais à l'américaine, c'est Hearty, non ? Ah, Art. Ah, et alors ? Salut Julien, comment vas-tu ? Bonjour, je vais bien. Donc moi, je t'avais rencontré. Tu t'occupais de Daniel Dark à l'époque. C'était dans une église. Tu te souviens, c'était à Arlon ? Arlon, oui. Les Aralunaires. Comment était Daniel ? Oh, il était encore bien épique. Mais il avait sa nounou avec, donc du coup... Quoi, il y avait quelqu'un pour le contrôler ? Il y avait quelqu'un pour le contrôler avant le cancer, oui. Toi Jacques, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour le contrôler ? De nounou ? J'ai quand même besoin d'une nounou, oui, oui. C'était un nounou de style différent, mais j'ai besoin... Oui ? Qu'est-ce que c'est ? J'ai besoin de quelqu'un. J'ai besoin de douceur dans la vie. Voix-tu Benjamin ? C'est nouveau ça ? C'est nouveau, absolument. Et on t'a toujours vu entouré de superbes créatures. Ça, c'est vrai. On ne sait pas laquelle est ta nounou officielle, mais... Toi, Marc, tu avais un manager et tout ça, à l'époque, tu as été surentouré quand tu étais dans la France. C'est une période que tu t'es oublié ou que tu... Non, non, je m'en rappelle avec plaisir, mais c'est une espèce de jungle impitoyable dans laquelle il faut se faire conseiller. Enfin, je ne sais pas, si tu fais des chansons, tu n'es pas censé savoir comment ça marche pour... Comme Julien le fait, par exemple, pour négocier un spectacle, organiser une tournée. Donc oui, il y a des gens, quand tu es dans un label, des gens qui bossent avec toi. Mais comme Fricksville ! Grosse structure ! Grosse structure, c'est vrai, c'est vrai. Arty, non, je n'arrive pas à le dire. Harry. Pourquoi Harry ? Parce qu'il y a Harry et c'est ton surnom, c'est ça ? C'est un surnom à la base. Toi, j'ai vu dans ton catalogue, tu n'as que des choses en français. Ça, c'est bien. Moi, je dis bravo. Est-ce que c'est une volonté ou c'est... Il y a deux, trois exceptions, comme le groupe You, eux, ils chantent en anglais, ou un autre groupe suisse qui s'appelle The Rumbling Wheels, qui sont en anglais. Mais sinon, oui, essentiellement, c'est de la chanson, avant tout. Dont Reeve, qui a gagné les franc-off. Bon, j'étais président du jury, donc j'ai pu les voir à l'oeuf. C'est excellent groupe. Comment les as-tu dénichés, ceux-là, par exemple ? Est-ce que tu vas à l'affût ? Est-ce que tu te promènes en festival ? Tu rencontres les gens ? Est-ce que tu vas dans les soirées branchées ? Je ne sais pas comment. Comment trouves-tu ? Il y a souvent différentes façons, mais cette fois-ci, c'est... J'ai été jury dans le concours du F dans le texte pour un festival d'un grand ami à moi qui est le vionniste de You, justement, qui s'appelle le Outin Rock Festival. Et donc, en étant jury là-bas, j'ai pu les découvrir déjà sur leur premier concours, qui était leur première ou deuxième date. Deuxième date, vu que c'était la finale. Mais j'avais déjà écouté un morceau, parce qu'aussi le batteur de Reeve, c'est le batteur de l'assistesse d'amoureux dont je m'occupe aussi, qui est... Et quoi, tu as été trouvé alors après avec une carte de visite ? Je suis impresario ? Ah non, je lui ai... Merci, gars. J'ai fait une petite conversation Facebook, comme on fait beaucoup maintenant. Toi, t'as connu, Jacques, la période des impresarios ? Tu devais te déplacer avec ta démo dans un bureau ? Exactement, exactement. Tu arrivais dans le bureau. En général, le type n'était pas encore là. Tu attendais une demi-heure dans le bureau jusqu'au moment où le type arrivait. Juste au moment où tu te disais, maintenant, ça va, je fous le camp. Un peu énervé, le gars, ou quoi, comme on l'imagine dans les films ? Non, pas tellement, non, un petit peu occupé, plutôt, on va dire, occupé à digérer, parce qu'en général, il revenait du restaurant, alors il venait de se reprendre une petite pinte de coke pour recommencer son après-midi. Il est heureux. Voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'il revenait. Il revenait. Parce que, après, je te raconterai une anecdote. Tu mettais ta cassette dans son appareil et il s'assoupissait dès la deuxième mesure de ton morceau, c'était génial. Il faisait même pas semblant de clapper dans ses mains. Toi, tu as eu des anecdotes aussi comme ça, j'imagine. Ça me fait penser à un rendez-vous magnifique que j'avais eu chez Warner. J'avais envoyé une cassette, je sais pas, ça devait être fin des années 80. J'avais envoyé une cassette à une série de labels et j'avais eu une réponse, pas du tout positive, juste une marque d'intérêt de chez Warner. Et donc, ils avaient accepté que je vienne à un rendez-vous. Donc, j'étais à Paris, chez Warner. Et quand je suis arrivé à la réception, la secrétaire m'a dit « Ah oui, non, c'est annulé ce rendez-vous, on ne vous a pas prévenu ? » Et alors, je lui ai dit, sans me démonter, « Ah ben non, non, mais je venais pour une série de rendez-vous, donc c'était pas très grave. » Tu t'as joué professionnel. Professional. Mais j'étais piqué au vif, qu'est-ce que tu veux dire ? T'es là comme une flatte. Et alors, je lui ai dit « C'est pas grave, j'ai d'autres rendez-vous. » En sortant de là, je me suis dit « Mais d'enculer, rien que pour vous, je vais mettre la gomme. » En fait, ça m'a motivé encore plus d'être agacé parce que tu racontais… Tu as pris le négatif et tu as attiré le positif. C'est un peu ce que j'ai agacé avec Lyo, par exemple. Ces Français sont forts quand même pour nous motiver, oui. Oui, c'est ça, oui, à la cravache. Toi, avec Lyo, ça va un peu ce qui s'est passé. Vous vous avez jeté de partout et puis à un moment donné, t'as dit « Là, fuck, on y va. » Non, pas tellement, non, non, non. Je ne dis pas « fuck, moi. » Non, les codes, tu disais. Je suis des garçons. Fiant, oui. Je jure en français, moi. Ah non, maintenant, c'est fini. Julien, par exemple, c'est par Facebook, maintenant. Tu as le directeur de Sony, tu fais « Yo ». Est-ce que tu veux écouter mon truc, puis « Ploup, pouce ». Il y a un peu de ça, maintenant, beaucoup dans les professionnels, le mélange entre loisirs et professionnels. Je ne dis pas le grand boss, mais quand tu dois discuter un peu avec des gens, ça passe beaucoup par Facebook. Pour discuter en instantané, il n'y a rien de plus simple. Mais quand tu dois régler des vrais problèmes, comme tu as pu avoir parfois avec certains artistes… Alors, des fois, on switch vers le mail. Voilà, le mail. Et puis, le téléphone en dernier recours ? Par exemple, si des artistes, je me souviens, à un moment donné, un des artistes avait différents entre eux, et là, tu as pris ton téléphone ou tu as tout réglé via Facebook ? Ah, ben là, on essaye aussi de se voir. Il y a quand même des petites réunions en vrai. Qu'il y a de telles que de toucher les artistes. En tout bien, en tout honneur. En tout honneur, oui. Parle de la chanteuse de Rive. Elle s'appelle Juliette. Juliette, oui. Jean-Marc Morandini, il paraît, lui, n'est pas contre toucher, justement, la matière première. J'ai pu lire, ça, vous n'avez pas vu, ça ? Ce n'est pas le seul. Ceci dit, dans le show business, c'est quand même quelque chose qui se fait. À un moment donné, est-ce que tu ne faisais pas un peu ça, toi, pour emballer les filles ? Tu sais, on va faire un disque. J'ai pu assister à un jour, j'étais dans une boîte bruxelloise qui s'appelait le Mirano. Ah, grand moment. Et je suis tombé sur Lou De Prey, qui m'a montré comment, effectivement, on profitait de sa notoriété pour emballer une jeune fille. Il m'a dit, voilà, on était au bar, il m'a dit, tu vois cette jeune fille-là, qui, effectivement, était ma foi fort à corte. Il m'a dit, parce qu'il me dit, comment tu fais pour emballer les gonzesses ? Je dis, je n'emballe pas beaucoup. Il dit, mais enfin, c'est super facile. Tu leur dis, je suis dans le show business et ça marche. Alors, il y a une super jolie fille, cinq mètres plus loin, il me dit, regarde, il va vers la jeune fille et moi, je me dis, bon, il va se prendre un gros râteau. Et dix minutes après, il avait son numéro de téléphone. Trop fort, ce loup. Oui, bon, il faut voir la fille aussi. Il y a certains genres. Oui, mais quand même. Moi, je serais plutôt intéressé par celle qui, avec qui tu prends des méga-rateaux parce qu'elles mettent des barbelés autour d'elles. Mais ça, c'est ton côté jésuite, ça, non ? Pas du tout, t'es fou. Il n'y a pas plus mécréant que moi. Non, non, non. Et d'ailleurs, je suis à la fois un grand fan de... Ça m'intéressait beaucoup. Tu racontes l'histoire de loup parce que loup, il a un grain, un grain belge, quoi. Tu avais été, toi, passé un peu de temps dans le studio. Tu m'as raconté une fois avec Pipou et loup. Une de tes premières expériences de studio, tu étais rentré et puis tu avais été un peu surpris. Pas une première expérience, mais j'avais effectivement une séance qui m'est restée marquée comme un tatouage. C'était avec Sylvain Van Olm qui produisait et avec Pipou qui avait déboulé pour réécrire des paroles d'une chanson que j'avais écrite, Paroles et Musiques. Et alors, il était arrivé avec des sabots. Enfin, Pipou, il est magnifique. On postera une photo pour ceux qui ne connaissent pas Pipou. Donc, c'est le gars qui a écrit, entre autres, ça plane pour moi. Et donc, Pipou, il a toujours des t-shirts délirants. À l'époque, il se baladait avec un nounours. Il avait des sabots. Enfin, une coiffure afro incroyable. Et je le vois débouler dans le studio. Je me dis, merde, qu'est-ce que je foulais ? En plus, c'était un studio, t'as peut-être connu, Jacques, qui s'appelait Le Jacana, près de la gare du Midi. Ça, c'est un nom qui déchire, ça, Le Jacana. Ouais, un studio super louche. Tu rentrais, c'était un bar avec des mecs qui jouaient au poker pour du fric, etc. Et dans le fond, t'avais un studio 24 pistes analogiques avec un mec qui fumait des spliffs dès 10h du mat. Et donc, je me retrouve là à chanter les paroles que Pipou m'avait mimées, quoi. Et en rentrant dans ma bagnole, ah oui, le soir, je me suis dit, mais j'ai pleuré. Oui, tu avais accepté qu'il change... Non, non, c'est pas sorti. Alors, on arrive sur quelque chose qu'on voit... Non, non, non. Lissement des yeux, il y a le colère, là. Evidemment, non, non. En fait, c'est Sylvain qui m'avait dit, ouais, ta chanson, elle est super, mais les paroles sont nasses. Finalement, elles sont sorties avec mes paroles, mais je peux pas lui en vouloir d'avoir essayé une chose. Parce que toi, tu refuses, toi, Jacques. Une virgule, absolument. C'est un peu exagéré, ça, non ? Ah non, c'est tout, rien. Toi, tu considères que tu fais de la haute couture, par exemple ? Non, c'est encore pire. Je considère que je fais du prêt-à-porter, mais que même au prêt-à-porter, il faut pas toucher. OK, donc en parlant de prêt-à-porter, tu ressors Antiz. Oui. Qui lui crut qu'on allait ressortir ce truc qu'ils offrent en vinyle, en plus ? Ça, c'est quand même surprenant. Ceci dit, c'est joli en vinyle. C'est vrai. Il y a une espèce de Chinois sur la pochette qui m'a toujours... La pochette était déjà louche en CD, mais en LP, ça prend toute son emploi. En fait, tu te souviens, à l'époque, on pensait que ça faisait, quand on a eu la photo de Pascal, on s'est dit, c'était l'histoire des paris à la Louvière de foot, il y avait un Chinois qui a disparu. Oui, c'est vrai, absolument. On se dit, on pensait que c'était lui, le Chinois de la Louvière. Ma vie n'est qu'une histoire belge Tant là-bas, sur l'autre berge Il n'y a guère que Belzébuth Qui connaisse déjà la chute Ma vie n'est qu'une histoire belge Je sortirai ma flamberge Proxyre, le malandrin Ma vie n'est qu'une histoire belge Ma vie n'est qu'une histoire belge Je ne suis pas sorti de l'auberge Mais je ne m'incrusterai pas Mais je ne m'incruste pas d'ailleurs Les plus courtes sont les meilleures Ma vie n'est qu'une histoire belge Ça va faire cinquante-cinq berges Bientôt que je me la raconte Ça fait lent au bout des comptes Ma vie n'est qu'une histoire belge Tout ce temps que je gamberge On approche du terminus Je n'ai pas saisi l'astuce Sous-titrage ST' 501 Quelqu'un qui est ici présent À nos côtés Mais de manière fantomatique C'est Patrick Dubuc Qu'on salue bien fort Patrick Dubuc Car notre ami Julien A commencé sa carrière Avec Patrick Dubuc Toi Jacques C'est un grand ami à toi Je pense aussi Tu as beaucoup aidé Enfin il t'as quelques fois aidé Sur son premier projet Toi Marc aussi Je pense que c'est un grand projet Oui 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 À l'époque des tricheurs C'était lui qui s'occupait de nous Et c'était magnifique Donc Patrick T'as mis un peu à l'école Comment est-ce que ça se passait Par exemple Parce qu'avant de créer Harry Booking Tu t'occupais un peu D'assister Patrick Dans les productions de spectacles Au tout début C'était d'abord J'étais manager du groupe You Et ce grand ami Damien Kerichi Qui est le programmateur Du Outin Rock Festival A commencé à travailler Chez Ubu Il y a ça Maintenant 6-7 ans Et vu la boîte Donc de notre ami Patrick Dubuc Comme ça dit Voilà Damien a commencé à avoir De plus en plus de projets Sur les côtés Il est vioniste Et voilà À ce moment-là On avait besoin de beaucoup De vionistes Que ce soit dans My Little Cheap Dictaphone Dans Dans Dansan Dans tout ce genre de projet Violon Pop était à la mode Voilà Et alors Damien avait beaucoup De plus en plus de projets Sur le côté Donc il a dû Transformer son temps plein En mi-temps Et moi j'ai repris Son temps plein Chez Ubu Et tu as commencé Avec Daniel Dark alors C'est là que Patrick a dit Oh qu'est-ce qu'on va lui mettre Ouais on va lui coller On va lui coller Un spécimen Ah mais on n'a pas vraiment Un artiste Quand on travaille chez Ubu On travaille pour Tous les artistes En même temps En gros Patrick S'occupe de tout Et nous on fait le suivi derrière Donc tu es passé de Benabar A Lamachung En passant par Daniel Dark Oui avec du Coco Royale Qui s'est transformé En Antoine Chance Antoine Chance Tout est dans tout Je le disais Puisque Jacques Duval A signé les paroles De son titre fou Très très bon titre ça d'ailleurs Comment est-ce que tu as fait Ces paroles-là Tu es parti de fou Du terme fou Je suis parti du terme fou Effectivement Rentrons dans ton cerveau Deux secondes Comment est-ce que tu fais Bah écoute Il faisait ouh ouh Sur le truc là Des mots Et je me suis dit Il faut que je mette Une lettre devant quoi Alors ça pouvait être Doux Mou Chou De la haute couture Et j'ai opté pour fou En fait tout est dans la décision Donc écrire un texte C'est un acte de décision Absolument Et tu t'en penses Thomas Mais tu as écrit pas mal de textes d'ailleurs Oui Le jour J Leur H La minute M Oui mais ce qui est drôle C'est que Enfin d'abord j'imaginais Jacques Dans son appart Dans le centre de Bruxelles Attention qu'il écoute toujours Les musiques qu'il reçoit Sur mini-disc C'est toujours le cas ça ? Non je les écoute sur MP3 Ah tu n'as plus ton mini-disc maintenant Si mais je l'utilise un peu moins Bah oui Parce qu'il est au bord de la rupture Il faut qu'il tienne encore jusqu'à ma mort quoi Ah je dis ça je ne dis rien Mais j'en ai un Je peux te filer Ah génial J'ai même un 8 pistes mini-disc Ah c'est ça rectangle On fait des affaires aussi Ah fantastique Si les auditeurs ont des mini-disc Lecteurs à donner Ah oui ça je vois Absolument N'hésitez pas à qu'il ramène Je suis preneur Jacques est preneur Car tu as une grande collection de mini-discs Donc tous tes albums étaient au format mini-disc Absolument Alors ce que je voulais dire à Jacques C'est que d'une part je l'imaginais en train de Regarder par la fenêtre de son appart Dans le centre de Bruxelles Et aussi que Oui oui j'écris des textes Mais je me rappelle avoir acheté Le vinyle de Lyo Chez Warze Disque service Exactement le nom du magasin Rue des Rôtisseurs à lui Donc j'ai acheté cet album là Et quand je l'ai mis Je me suis dit Waouh Trop bien Tu es fan Tu es devenu fan Oui oui et après je me rappelle Même la première fois Qu'on s'est rencontré Moi je me souviens aussi La première fois qu'on s'est rencontré Dans une boîte là Où t'avais signé ma A Béziti Voilà Et alors il avait signé ma A Béziti Ma télécastère Il avait signé sa télécastère Oui 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 Alors bon C'est magnifique J'étais très content de te rencontrer Après avoir usé cet album de Lyo Que je dois avoir Plus ou moins en 10 exemplaires Je ne sais plus ce que c'était Je crois que c'était une télévision Pour quelque chose Et à ce moment là Avec Cathy Claret Avec Cathy Claret Non ou Clara Capri Avec Clara Capri Pardon Clara Capri Maudit DJ Absolument Et Maudit DJ Qui est d'ailleurs le nom d'une émission De Radio Rectangle Tout est dans tout Voilà exactement C'est quand même un Radio Rectangle Qui démarre sa nouvelle saison On va en parler Mais avant d'en parler Je pense qu'une petite pause musicale S'impose C'est joli ça Pause s'impose C'est parce que j'ai le grand Jacques Duval A mes côtés Je suis inspiré Toi tu as un petit coup de coeur C'est ton amour pour la country music La musique américaine Voilà C'est un coup de coeur récent C'est à dire un coup de coeur de 2012 C'est le morceau le plus récent Dans mon iTunes Il y a 4 ans quand même Mais c'est vrai Faut dire le mini disque Aidez-le à retrouver un mini disque Absolument Et donc il s'agit d'une reprise Effectivement de Folsom Prison Blues De Johnny Cash Par une chanteuse italienne Qui s'appelle Ilaria Graziano Et à ce moment là J'ai fait un petit peu des recherches Sur la chanson Folsom Prison Blues Et figurez-vous Que c'est une chanson Que Johnny Cash A pompée intégralement A un type qui s'appelle Gordon Jenkins Je sais pas si vous connaissez Gordon Jenkins Qui a été à un moment L'arrangeur de Frank Sinatra Voilà Donc c'est un type Qui faisait de temps en temps Des albums Solo Et il a écrit un morceau Qui s'appelle Crescent City Blues Crescent City C'est la Nouvelle Orléans Le blues de la Nouvelle Orléans Et Johnny Cash A tout pompé Paroles Et musique Donc le morceau original Commence par I hear a train coming It's rolling down the band Et c'est exactement Les paroles Et la musique Du morceau de Johnny Cash Pas gonflé Pas gonflé En fait Johnny Cash Il a juste changé Le sujet Donc au lieu de parler De la Nouvelle Orléans Il a mis Folsom Prison A la place Mais il a fait ça En fait Quand il était encore Amateur Et quand il est devenu Professionnel Tout d'un coup Effectivement Son morceau Qui marchait le mieux En public C'était un morceau Qu'il avait pompé Mais il ne se rendait pas compte Exactement de ce qui se passait Ce qui fait qu'évidemment Gordon Jenkins L'a attaqué Quand le morceau Est commencé à passer en radio Comment est-ce que ça s'est arrangé ? Et bien ça s'est arrangé Très simplement Parce que le morceau De Gordon Jenkins A été pompé intégralement Sur un morceau De Little Brother Montgomery Qui s'appelait Crescent City Blues Donc en fait voilà Il a eu chaud mais Voilà Moi j'adore tes histoires Oncle Jacques Dans le domaine public Alors le premier titre C'est ça qui est fantastique C'est qu'en fait Ce morceau continue A être partout Recensé Comme un morceau De Johnny Cash Et le pauvre Little Brother Montgomery A partir du moment On s'est rendu compte Que c'était un noir Qui avait écrit De morceaux originels On a arrêté De faire des histoires C'est quand même fantastique Ça c'est tous les Etats-Unis Voilà Et alors Autre petite anecdote Quand Johnny Cash Est allé faire Un disque live A Folsom Prison Quelques années plus tard Il a rajouté Sur l'album Des applaudissements Après Finalement Le vers le plus connu De la chanson Qui est d'ailleurs Bien de lui Qui est I shot a man in Reno Just to watch him die J'ai tiré sur un mec A Reno Juste pour le voir mourir Et il a rajouté Des applaudissements Donc il a l'impression Que tu as toute une prison Qui est sur le point De se soulever Et qui se reconnaît Dans cet acte là Or en fait Il paraît qu'il a chanté La chanson Dans une indifférence générale Mais comme il aimait bien Cette phrase là Il s'est dit Je vais rajouter Une espèce de De salve d'applaudissements Après cette phrase là Comme ça On va la remarquer Et ça a marché Effectivement Tout le monde s'est dit Waouh Quelle phrase Parce que finalement Dans l'original Qui était sorti A peu près une dizaine D'années avant Personne n'avait remarqué Cette phrase Et maintenant Cette phrase Est une phrase culte De la country music J'ai tiré sur un mec A Reno Juste pour le voir crever Comme quoi La roublardise Le commerce Ça paye Et le vol aussi Le plagiat aussi Absolument Parce que la musique pop N'est faite quand même Que de plagiat Absolument Bon on écoute ça Alors cette petite chanteuse italienne Je dis petit Je ne sais pas Pourquoi je mets l'adjectif C'est un duo en fait Donc il est Anna Graziano Qui chante avec Armie Qui s'appelle Francesco Forni Et ce sont deux Napolitas On écoute ça I hear the train of coming It's rolling round the bend And I am missing the sentience Since I don't know when But I'm stuck in false and prison And time keeps dragging on But that train keeps rolling On down the sand And time When I was just a baby My mama told me so Always be a good boy Don't ever play with guns But I shot a man in Reno Just to watch him die When I hear that whistle blowing I hear my head and cry I hear my head and cry Well, I bet there's rich books Sitting in a fancy dining car They're probably drinking coffee Smoking big cigars But I know I had it coming I know I can't be free Those people keep on moving And that's what tortures me That's what tortures me Well, if they freed me from this prison Well, if they freed me from this prison If the railroad train was mine I bet I'd move a little further Down the line Far from false and prison That's what I want to stay in And I'd let them lonesome whistle Blow my blues away I hear the train coming It's rolling round the bend And I ain't seen the sunshine Since I don't know when But I'm stuck in false and prison And time keeps bringing on But that train keeps rolling On down a cement tone When I was just a baby My mama told me, son Always be a good boy Don't ever play with guns But I shot a man in Reno Just to watch him die When I hear that whistle blow wave I hear my head and cry When I hear that whistle blow wave I hear my head and cry When I hear that whistle blow wave I hear my head and cry You're in radio rectangle Benjamin Sko Dans Saint-Ton de Pluron Une découverte C'est celle de Julien C'est un groupe Qu'il a rencontré Au rallye Non c'est pas le rallye C'est F dans le texte C'est ça F dans le texte Donc c'était Tu as donné ta carte d'impressario Comme tu nous racontais tout à l'heure Puis via Facebook Et puis paf Le groupe gagnait un prix Au Francoff cette année Marc achète le fichier Moi aussi suite à là Donc on a acheté deux fois le fichier Ce qui est quand même actuel Encore hein De un Je savais pas que tu t'occupais de ce groupe Et je t'en félicite d'ailleurs Mais alors j'ai Au bout d'un temps Je vais me balader sur Bandcamp En regardant un peu J'allais dire un rayon francophone Mais enfin c'est plutôt un tag francophone Et donc je suis tombé sur ce morceau Effectivement que j'ai acheté Alors c'est quand même dingue Je m'amène et tu me dis Que toi tu l'as acheté Et que Julien Et puis c'est Julien qui s'en occupe Alors ça Vu de l'extérieur Ça va sentir le truc Vraiment bidonné à fond Alors que c'est pas le cas Non De un moi j'achète Enfin je télécharge illégalement Plein de trucs Mais j'en achète énormément Je crois que la preuve Que ce n'est pas bidonnance Bidonné C'est que je ne l'ai pas acheté Magnifique Si vous avez un mini disque N'hésitez pas à déposer le fichier Sur le mini disque pour Jacques Donc ce groupe c'est Rive Qu'est-ce qu'on écoute comme titre ? C'est un morceau C'est le seul que j'ai trouvé Qui s'appelle Vogue Qui est un morceau Que je trouve Très pop Très frais Bien produit Voilà Ça m'a plu d'emblée Donc je me réjouis D'entendre la suite Et alors je crois savoir Que toi tu les as déjà vus en concert Ah bah je les ai vus Au francophonie Pour la première fois J'ai trouvé ça très très bien Et toi Julien Quelque chose à nous dire Sur ce projet alors Toi qui connais L'agenda caché du groupe Oui oui Il y a un EP Qui va sortir D'ici la fin de l'année Ou début de l'année prochaine Et il y a déjà Quelques dates aussi Qui arrivent Vu qu'ils ont remporté Pas mal de prix Soit au concours du F dans le texte Soit au francophonie Ils sont quoi Avec l'argent qu'ils ont gagné Au Club Med Pour le moment Là ils prennent un peu de repos Mais on prépare déjà La suite Ceci dit Ceci dit C'est très important De se mettre au repos Au soleil Le soleil crée de la sérotonine D'ailleurs c'était un peu Ce que tu faisais toi A l'époque Jacques Quand tu étais en manque d'aspiration Avec Chamfort Vous partiez au Bahamas Absolument Au frais de la maison de 10 C'était mon vieux temps Je me demande Qu'en Fricksville Va enfin comprendre C'est comme ça Qu'il faut agir avec ses artistes Nous on fait ça Dans le trou du cul Du nord de l'Angleterre Par exemple Bah il y a un très bon hôtel À Haïche-sur-Alzette Dans le nord du Luxembourg Qui est assez tentant Rive Avec Vogue Comme une âme à la mer Je ne sais plus Dans les vagues Dans les vagues Comme une âme à la mer Comme une âme à la mer Dans les vagues Dans les vagues nos regards Se perdent Dans les vagues nos regards Un nuage de poussière Je ne sais plus Dans l'espace ton visage Se perdent Si au point du jour Notre peau Or est sombre et bleu Alors il vaut mieux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Vous écoutez Radio Rectangle Benjamin Scos Dans Saint-Tourne-Pluron Avec ses invités Nous allons passer un petit jeu Ce jeu s'appelle Notez-les Je ne sais pas si vous connaissez La rubrique culte de l'émission Il suffit de donner une note A un artiste De manière complètement subjective Evidemment Au moment où on la donne Parce que ça peut changer Les goûts modifient Ça change Ce qu'on dit C'est ludique Ce n'est pas la bible Alors Jacques Duval 10 sur 10 C'est à moi ? 10 0 C'est malin Tu nous demandes ça Devant lui Alors ça c'est vraiment Le truc nul Ceci dit Non 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 Parce que Faites comme s'il n'était pas là Il n'aurait pas été là J'aurais quand même dit 10 Parce que je me rappelle Par exemple de sensations Enfin je ne veux pas Épiloguer Mais par exemple Quand j'ai écouté La petite Amazon Sur le premier album de Lyo Je regardais le mur En me disant Putain quoi C'était bien fait de venir Mais non Mais on s'est déjà revu depuis Mais donc C'est des émotions Incompressives Moi je mets 10 Sauf 3 pour Nathalie et les Souillons Ah non Là justement Là tu es vexé C'est mon meilleur album Mon meilleur single Pardon C'était quoi ? Nathalie et les Souillons Et c'était quoi le single ? Ça s'appelait Rends moi la télécom Oui Oui j'ai Magnifique Une blonde Si on l'écoutait tiens Ah oui je t'envoie Nathalie et les Souillons Alors 10 sur 10 Pour Jacques Duval Pour Nathalie et les Souillons Là tu veux bien Défendre ton nom Là je défends mon nom Je trouve sans blague Sans rigoler Je trouve que c'est mon meilleur Morceau de tous les temps Ah bah voilà On n'est pas d'accord Mais voilà Comme ce n'est pas toi Qui écoutes ta musique Je l'extirpe de ma collection Et je l'amène immédiatement Cher auditeur Envoyez-nous un message Et dites-nous ce que vous pensez De Nathalie et les Souillons Avec Rends moi ma télécom Je veux me tromper Et me prendre mes sous Mais rends-moi la télécom Rends-moi la télécom Rends-moi la télécom Rends-moi la télécom Pendant que je froide dans la cuisine Tu peux roger au salon Pendant que je repoue ton pantalon Tu peux sauter la voisine Je m'en fous pas mal 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 Mais rends-moi la télécom Tant que je te le demande Rends-moi la télécom Tant que je te le demande Rends-moi la télécom Pendant que je passe l'aspirateur Tu peux te boire à la bière Et puis pendant que je ramasse les verres Tu peux gerber sur mes fauteuils Je m'en fous pas mal Je m'en fous pas mal Je m'en fous pas mal Ça m'est égal Mais rends-moi la télécom Tant que je te le demande Tant que je te le demande Prends-moi la télécommande tant que je te le demande Prends-moi la télécommande tant que je te le demande Tu peux me foutre des coups, tu peux me foutre des coups Tu peux me tromper et me prendre mes sous Tu peux m'insulter, tu peux m'insulter Me dire seul, je vais te piquer Mais rends-moi la télécommande tant que je te le demande Rends-moi la télécommande tant que je te le demande Rends-moi la télécommande tant que je te le demande Rends-moi la télécommande tant que je te le demande Rends-moi la télécommande 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 Sur Radio Rectangle, notez-les, continue Alors, Louis de Funès 10 10 aussi Même si les films sont pas toujours terribles Ouais, y'en a des super nuls Mais je sais pas Il faut aimer les gens pour la meilleure chose qu'ils ont faite Après, s'ils font une merde, il faut garder la meilleure Un peu comme avec Jacques Duval qui fait un 10 sur 10 Et puis un 2 sur 10 Toi, Julien, tu es Louis de Funès ? Je... oui 10 aussi ? Vous avez générosité aujourd'hui Générosité Trop d'émotions, de bonnes vibes avec Louis Oui, tu aimes quel film toi particulièrement ? Oh, ben Rabi Jacob justement La danse de Rabi Jacob La Sauf-Auchou, c'est quand même naze, non ? Ça c'est naze, ouais En plus, moi ça m'a toujours... C'est frustrant comme film Voir péter des gens à l'écran, moi ça me va moyen Mais non, l'homme orchestre Ah, formidable Les loups, la cuisse Enfin, magnifique Et toi Jacques ? Moi je donne 10 pour un moment Qui est, je ne sais plus dans quel... Comment s'appelle ce film avec Yves Montand Et on dit, les grands d'Espagne On voit tous des mecs d'1m95 La folie des grandeurs Et puis lui il arrive, voilà, c'est ça La folie des grandeurs Fantastique Il paraît que Louis était anticommuniste Ou sa femme, je ne sais plus Il voulait avoir la main mise sur les tournages Ça ne m'étonne pas trop lui Il avait engagé des détectives privés Pour voir si les gens étaient marxistes ou pas Ça n'y allait pas Ouais, bon, on ne peut pas faire rentrer Les considérations politiques Il paraît qu'il a quand même été hyper sympa Avec Coluche Quand ils ont fait... C'est quel film ? La Grigatelle La Grigatelle Le film où ils sont dans une usine À un moment donné Les produits Les boulettes Et à la fin, c'est lui qui a dit Je veux que Coluche Aie son nom aussi grand que le mien Sur l'affiche Bob Dylan 10 sur 10 Oui, attends, tu prends que des monuments Enfin, je ne veux pas dire ça pour Jacques Merde, ça m'a échappé 10 sur 10 pour Bob Dylan Toi, Julien, tu es moins fan de Bob Dylan Je vois tout de suite Je connais moins Pour ce que tu connais Pour ce que je connais, oui Une bonne note Commence par le début Tu peux donner un joker aussi Écoute son premier album Ça te fera plaisir Guitares, voix Magnifique Il ne chante pas très bien quand même, non ? C'est ce que ma mère dit Il ne chante pas très bien En Louisiane, on est allé jouer avec les tricheurs Je vais claquer le maigre salaire qu'on avait eu Dans des magasins de disques Et c'était le début des premiers Tu vois, les langues d'hommes Les long box Sur les bootlegs d'Ilan Maintenant, ils en sont numéro 20 Je ne sais pas quoi Donc, j'achète ce truc-là Et la fille qui nous drivait Elle voit mon achat C'était quand même Je ne sais pas, il y avait 4-5 c'est dedans Elle nous dit Mais enfin, pourquoi tu as acheté ce truc nul ? Alors, ça m'a intrigué immédiatement Non, mais c'était une Louisianaise Enfin, une américaine Et alors, je me suis immédiatement dit Waouh, une occasion en or De lui demander Qu'est-ce que tu aurais acheté toi ? Donc, je lui pose la question Nul Bob Dylan Mais non, mais dis-moi Conseille-moi un truc Qu'est-ce que tu aurais acheté ? Mais c'était quand tu es parti ? Ah, c'était dans les fins des années 80 Ah, mais c'était ragard Non, mais attends, attends, attends Attends, et alors Qu'est-ce que tu aurais acheté ? Elle me regarde avec un sourire désarmant Avec trop de dents dans la bouche Elle me dit Barry Manilow Barry Manilow Le mec qui chante avec un costume blanc Et un nœud papillon Et moi, je me suis dit Waouh, j'ai gagné ma journée Bah, Barry Manilow Qui est dans le dernier album De Marie-France Tu n'auras tant qu'une main Pour faire ta promo Voilà Marie-France en Jacques Duval Comme par un d'art Surprise, huile ricord Un petit hommage à Barry Manilow Qui sera en concert Le 25 novembre Chez Madame Arthur Avec un cabaret Tu y seras aussi Puisque tu presteras avec hantisme Et tu seras aussi Un compagnon d'une troupe Ça, tu aimes Le côté transformiste Oui, oui, j'adore ça Tu seras dans ton élément C'est magnifique Tu seras tout chose Comme on dit Mais Bob Dylan Dans les années 80 A une période Où il était vraiment ragard Puis c'est redevenu Un peu comme Dieu La presse anglaise L'a remis un peu un jour Comme tous les monuments Ils peuvent être détestables Nuls Débiles Géniaux Enfin, de toute façon Il est tellement Tu parles comme ça De Jacques Il est tellement exposé Dans les médias Qu'il ne peut pas faire autrement Que de générer des histoires Abracadabrantes Qu'est-ce qu'on sait vraiment Toi, combien ? Moi Sur un moment Comme tu dis Moi, je lui donne zéro Parce que la dernière fois J'ai été le voir sur scène À Forêt Nationale C'était vraiment infâme Vraiment infâme C'est très désagréable Quand tu es un artiste Ou quand tu vas voir un film Ou un concert Tu as l'impression de perdre ton temps Oui mais Quand tu es au cinéma Et puis que tu perds T'as l'impression de T'ennuie tellement Tout le monde est resté Et après J'ai demandé aux autres Mais vous avez trouvé ça bien Oui non mais enfin C'est quand même Bob Dylan Tu vois Et tu te dis Il va peut-être se passer quelque chose Mais ce qui est nul C'est qu'il est encastré Dans l'industrie de la musique Il doit pas jouer À Forêt Nationale T'aurais vu ça dans un club Même C'est un gars Il s'amène Mais ça aurait été différent Mais c'est une décision à lui aussi Bien sûr C'est l'industrie Le coeur à gauche Le portefeuille à droite Comme on dit Ça c'est un peu La tendance De tout le monde Quelque part La main invisible Il marche Je sais pas C'est comme Prince A l'époque je vois pas Comment il repose Tu dis Prince toi Ouais Prince Choco Prince Choco Prince Tiens Prince Combien pour Prince d'ailleurs 10 sur 10 Même chose Mais toi tu plafonnes tout au 10 C'est des émotions Des émotions Magnifiques Mais il se touchait un peu Comme ça sur scène Non mais même Il faisait caca aussi Enfin je sais pas Sur scène Non mais Moi je vois ça Comme des icônes Pour le meilleur Il y a des disques nuls Chiant Il y a probablement Des trucs foireux Un peu comme Jésus Il a dit des choses Qui étaient bien D'autres qui ne sont pas bien Moi je suis un mécréant Je ne suis pas catholique Toi Prince T'aimais bien aussi Quand il se touchait toi Non je donne Un et demi à Prince Ah oui pourquoi donc Tu l'as vu en concert aussi Je l'ai vu en concert aussi A Anvers C'était pas mal C'est grâce à ça Je lui donne un et demi Jacques Brel Alors moi je mettrais Un pour ne me quitter pas Ah voilà Parce que ça m'a toujours Fait flipper Ah ne me quitter pas C'est ça C'est oxygène Oui non mais moi je mets Un disque de Jacques Brel Je flippe C'est le théâtre Je ne sais pas Physiquement ça ne colle pas Moi je préfère Georges Brassens Tant qu'à faire Quand ce serait comme Les Beatles et les Rolling Stones Non C'est-à-dire que tu serais Brassens ou Brel Ah je ne sais pas Mais en tout cas moi Jacques Brel Je reconnais Le gigantisme Même J'ai un single De Jacques Brel Interprété par Terry Jack Un autre Scots Walker Seasons of the Sun Goodbye to you To a last friend Enfin voilà Mais en français Il a trop de dents Sa bouche est trop grande Ça me fait flipper C'est comme la bonne femme Que tu avais rencontré En Louis Ouais ouais Trop de dents Trop de dents Trop de dents Et toi Julien Tu aimes Jacques Brel Toi quand même Ouais moi j'aurais J'aurais tendance A mettre dix ou six Sauf que je lui enlève Quand même un point Parce qu'il a refusé De rencontrer Prince Et David Bowie aussi Il a dit Je ne veux pas voir Cette pédale Non c'est David Bowie Ah oui c'est David Bowie En effet Justement Tu as confondu Et toi Jacques Brel Jacques Brel Je pense que Jacques Brel J'ai dû lui donner zéro A chaque fois qu'on m'a demandé Combien je lui donnais Donc aujourd'hui Je lui donne dix Parce que je viens de découvrir Une vieille chanson Qui s'appelle Comment tu es L'amant de sa femme Quand on a été Comme moi Élevés Dans les traditions Et ça je trouve ça brillant Ouais c'est pas mal Voilà Moi j'aime bien Il y a un film là Qui est pas mal Il est pas mal Il a réalisé un film là Ah avec Barbara C'est le film où il est sur la route là Tu vois Ah il y a un film Oui exactement De Cowboy Belge Qui était très bien Il s'appelle Far West Je crois Far West Voilà Ça c'est très bon Jacques Brel Absolument Sur les terrils de Charleroi Oui Et puis il y en a un autre Si je dis pas de conneries Qui se passe à la mer Avec Barbara Qui est bien aussi Non mais ça c'est bien Mais moi il me fait flipper Alors Bruce Lee 7 C'est dur Parce qu'il s'est sans doute Plus entraîné que Bob Dylan J'adore son esthétique Mais au bout d'un moment Il faut savoir que Bruce Lee Je m'avance rapide Il avait un testicule Moins gros que le Du côté droit Que du côté gauche Ce qui le faisait Perde d'équilibre Il faut le savoir Pour l'entraînement Non non c'est tout à fait C'est tout à fait vrai Tu aimes Bruce Lee ? C'est lui qui a apporté le karaté En tout cas c'est toute ma jeunesse Parce que c'est du kung fu non ? Oui mais la technique T'as pas l'air sûr Oui c'est un as du karaté Enfin il a sa propre technique Bruce Lee l'a appréé lui-même Le kung fu Le kung fu Enfin il l'a pas créé Une sorte de kung fu Non c'est toute ma jeunesse Parce que mon père A fait beaucoup de kung fu Il était même maître de kung fu Ah c'est vrai ? Donc Bruce Lee C'était presque un dieu Dans la famille Il y a des posters dans ton salon ? Non il n'y a aucun poster Moi j'ai complètement refoulé Cette période de ma vie Toi t'as pu découvrir Bruce Lee En temps réel toi aussi Moi j'ai pu découvrir Bruce Lee En temps réel En fait je lui mets 10 Juste pour le souvenir Des salles Dans lesquelles Ces films passaient C'était les mêmes salles Où on allait voir Les films de Jésus Franco Voilà Les films de vampires Les films érotiques Et les films de kung fu Ça passait dans les mêmes salles Pourries Près de la gare du nord Cinéma bis Comment ça se passait Parce que maintenant On s'astique en regardant Un film porno Sur un ordinateur Toi ? Moi ou d'autres Ou n'importe qui Quand tu as envie Comment ça se passait A l'époque des cinémas porno Vous avez L'ambiance était-il convivial ? Non Tu as déjà été dans une salle Comme ça ? À Under Lake C'était quoi celui-là Qui a fermé Il n'y a pas très longtemps Mais tu pouvais fumer ? Tu pouvais fumer dans la salle aussi ? Je ne me rappelle pas Je ne crois pas Je ne crois pas qu'on pouvait fumer Quand tu viens du centre Tu laisses passer à gauche Oui Vers la gare du midi Et c'est la suivante Tu vois il y a vers Vers la droite en fait Juste au moment où tu arrives Vers la gare du midi Et en tout cas effectivement Là il y en a un Là il y en a un Où j'ai d'ailleurs dû voir A mon avis un Bruce Lee Et où j'ai vu L'immortel Rolls Royce Baby Ah ouais Voilà Toi tu écrivais dans Vampirella aussi Ouais Le magazine Comment ça s'est passé ? Tu dis je suis amateur de films Non en fait Ils n'avaient pas de rubrique musicale Alors je leur ai dit Finalement Je trouve qu'il y a un lien Je leur ai dit Je trouve qu'il y a un lien Entre le rock'n'roll Et c'est quoi Vampirella ? Je ne sais pas ce que c'est C'est un magazine Vampirella est une héroïne De bande dessinée Et il y avait un magazine En France Qui s'appelait Vampirella Enfin qui était je pense Le Vampirella américain Traduit en français Et ils avaient des Ciné critiques Si tu veux Qui parlaient justement De cinéma louche De cinéma bis Exactement De cinéma louche Et je leur ai dit Je trouve qu'il devrait y avoir Une rubrique musicale Dans votre canard Dans les cinémas pornos C'était déjà des petits Excusez-moi de revenir avec ça Mais c'était des petites cabines Où tout le monde regardait ? Non 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 Tout le monde est en même temps C'est un grand cinéma C'est un grand cinéma Tu rentres T'as deux trois pelés Des mecs bizarres Tu te dis oulala Et de temps en temps Quand il y a un type Qui rentre avec sa copine Alors à ce moment là Tu vois 50 personnes Qui vont se mettre derrière Qui vont tous mater Ce qui se passe Et l'ambiance était énergique ? Comment est-ce que ça se passait ? Comme un concert punk ? Non Je ne sais pas Moi j'ai jamais été C'est difficile de décrire L'ambiance Il faudrait avoir l'odorama Pour avoir l'expérience complexe Disons qu'il y avait Une forte odeur de sperme Oui Parce que moi je connais Les cabines là Où tu mets une pièce Mais c'est pas pareil Tu es juste de glisser Et de tomber éventuellement Comme à la patinoire Mais là c'était pas pareil Les fauteuils étaient quoi ? En velours ou ? Oui justement En velours En velours rouge souvent Ah oui C'est sorti par le chien Le chien mouillé Et à quelle occasion Vous avez été voir ça Comme ça pour le plaisir ? Parce que moi je ne sais pas Au début Que je venais à Bruxelles Et j'avais vu ce grand cinéma Underlet Je me suis dit waouh Curiosité Ouais J'ai envie d'aller voir Qu'est-ce qui est C'est même pas lié au film Spécifiquement Je ne suis même pas certain Que je suis resté Milan Que j'ai regardé Tu pouvais rester Toute la matinée Si tu avais envie Ah oui Donc c'était un forfait Pas au film Mais à l'heure Je ne sais pas Tu payais ton entrée Et puis Tu ouvrais prendre ta boîte à tartines Et passer la nuit Je crois Je crois ouais Je ne suis pas un grand spécialiste Mais Malheureusement je n'ai pas été Au petit Qui était Celle ABC C'est ça ? Oui Ah celui qui est fermé maintenant Ouais Parce que ça Il y a un truc Une anecdote fantastique Avec ce cinéma C'est qu'il faisait des Striptease entre les films Et alors il y avait Une immense affiche Devant le cinéma Qui était marqué Striptease sur scène Et traduit en flamand Par Striptease Hop scène C'est long Et ce qui est aussi Ce qui avait attiré mon attention C'était le peintre Enfin il y avait un gars Qui peignait Les affiches Les affiches Les annonces Et récemment L'excellent Jimmy Pantera A exposé à Liège Un ensemble de choses Reliques On pourrait dire De ce cinéma Et c'est magnifique La typographie Les expressions Enfin moi j'ai fait Plein de photos Ah bah ça fait partie Du patrimoine On va dire culturel Ouais exactement Je propose qu'on écoute Pour cette conversation là Un petit extrait D'une bande originale De Jean Rollin par exemple Qui Pour rester dans l'ambiance Il laisse bien vampire Le culte du son est étrange Bizarre L'amour du liquide rouge Est peut-être plus fort Que celui de l'enveloppe humaine Qui le recouvre La chative qui le recouvre C'est стороны de la fiesta Et c'est Basque Fous-titrage Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je ne l'ai pas encore réécouté, je vais le réécouter. Là, je vais repartir avec mon vinyle. D'ailleurs, quand je te dis que je vais le réécouter, je me demande comment je vais faire, puisque je n'ai plus d'appareil à vinyle. Je vais réécouter mon mini disque. Tu peux venir l'écouter ici. Voilà, je vais réécouter mon mini disque. Je trouve étonnamment qu'il sonne mieux encore en vinyle. C'est vrai. Il y a vraiment un son qui, on dirait que le disque avait été fait pour le vinyle. C'est vrai que c'est, oui. Je ne sais pas pourquoi, c'est fréquence. C'est musique, oui. Alors, Julien, quelle est l'actualité de Harry Booking Management, etc. ? Tu as pas mal de groupes, pas mal de projets sous le feu. Oui, et alors, il y a la venue de Guillaume Farlet, le 20 octobre au Rideau Rouge à l'Âne. Et le lendemain, le Deux Ours à Nandrin. C'est qui ce Guillaume Farlet ? C'est un français, lui, je pense. C'est un français, c'est un super bon bassiste qui a travaillé avec les plus grands et qui a un projet solo chanson. Il fait du beatbox avec des loops. C'est étonnant, c'est drôle et c'est émouvant. On ira le voir, Guillaume Farlet. Guillaume Farlet. Je recommande les Deux Ours, excellente cuisine. On est très très chouette en droit du côté de Nandrin, justement, tenu par Frédéric Maquet. Marc, la grille de Radio Rectangle, tu voulais nous en parler, parce que tu as passé beaucoup de temps sur cette grille et sur les contenus. Oui, disons que Radio Rectangle, c'est une espèce d'énorme embarcation sans pilote, si ce n'est nous de temps en temps. Non, je voulais juste préciser qu'outre une vingtaine de podcasts de type magazine et des mixtapes et des séries et une rédaction depuis maintenant deux ans. On avait des nouveaux podcasteurs. Le premier que j'ai envie de citer, nom des moindres, c'est Jacques Depierre-Pont. Salut Jacques. Une émission spéciale belge qui nous a... ça nous a fait très plaisir quand il est venu nous trouver pour nous dire « Les gars, ça me plairait bien de faire une émission sur Radio Rectangle. » parmi les nouveaux podcasteurs, on peut aussi citer Fabrice Ligue. Excellent DJ et producteur. Excellent DJ et producteur de musique électro qui fait une mixtape. Damien Aresta qui fait une émission un peu talk show autour de l'image et de la musique. Damien Aresta qui est guitariste dans « It It Anita » un groupe, on pourrait dire « Noisy Garage », je ne sais pas comment tu qualifierais, de la région de Liège. et qui est aussi graphiste. On a aussi une pléthore de nouveaux rédacteurs. Puis il y a Radio Rectangle qui s'écoute mais se lit aussi. Oui, se lit aussi. On rappelle aussi que tous les mois, DJ Rombos nous fait le grand plaisir de nous fournir une émission qui s'appelle « Ok K.O. » qui est aussi consacrée à la rumba congolaise. DJ Rombos, qui est quand même le gars qui m'a... et ça c'est trop génial, il m'a fait aimer la rumba congolaise qui est une musique qui me courait sur le haricot quelque chose de rare après avoir entendu des émissions. C'est la passion ça. Non mais auparavant, il y avait une émission qui était probablement très très bien. « Cadence ». Oui, c'est ça, voilà. Et c'était le samedi soir, chaque fois que je tombais là-dessus, je me disais « Waouh, putain, la grosse déprime ». Je ne sentais pas du tout toute la fraîcheur de cette musique et DJ Rombos, qui lui a choisi les bons morceaux pour me le faire apprécier. DJ Rombos, qu'on s'alue bien d'ailleurs, qui est passé du punk à la rumba, lui. Tu le connais bien aussi. Oui, mais il n'aime pas d'en parler. Non, il ne faut pas, il ne faut pas. Un programme chargé, donc c'est de rentrer dans le rectangle. Plein de choses magnifiques, avec une trentaine de collaborateurs qui contribuent à faire vivre cette radio qui est excitante, drôle, pleine de surprises, pleine de découvertes. Je ne sais pas, par exemple, cet été, j'étais au micro-festival, excellent petit festival à Liège. Il y avait Claire Wilcock qui fait une émission avec nous qui s'appelle Planète Claire, qui a fait un DJ set. J'écoutais, je me dis, c'est quand même génial. Claire, j'écoute ce qu'elle passe et c'est plein de découvertes, de trucs adorables. Donc voilà, c'était très amusant. J'espère que beaucoup d'auditeurs pourront partager ces petits plaisirs liés à la musique. Sophie, un plaisir d'enregistrer ce podcast. Julien, est-ce que tu retrouves des sources d'informations que tu voudrais nous communiquer ? Il y a deux concerts de Gaëtan Streil. Gaëtan Streil, voilà, un artiste qu'on aime bien aussi, qui est chez toi, à qui tu travailles. Gaëtan Streil... Il sera au centre culturel de Welkenrad le 4 novembre et à la ferme du Bireau le 3 décembre. Gaëtan Streil qui va te sortir un album qui mélange anglais et français, ce qui est assez inédit. Généralement, on split. L'époque n'est plus à faire des mélanges, je pense. Toi, tu as vu cette évolution, toi, Jacques. Je crois que ça revient quand même maintenant. Il y a pas mal d'artistes qui s'expriment en anglais et qui, quand ils veulent passer sur le marché français, on leur demande de mettre un couplet en français. Ah oui, tu veux dire les fameux quotas aussi. Voilà, les fameux quotas. J'ai eu deux, trois demandes récemment de gens qui ont besoin d'avoir un petit couplet en français. Comment ça passe ? C'est un nombre de mots en français ? Oui, je crois, oui. Je ne sais pas. Oui, il faut que ce soit... Je ne sais pas combien c'est, 30% ou un truc comme ça. Te connaissant, tu as dit non. Oui, tu résumes. Non, c'est plus compliqué que ça. J'ai dit oui, mais ça n'a pas plu. Ah bon ? What a mis ? I want to fuck you. Oui, voilà. C'est un truc un peu salade. Moi, je faisais la partie française, donc je lui ai dit je veux t'enfiler. Ce n'est pas le grand Jacques Duval qu'on a connu. Mais c'était inspiré par mes expériences au cinéma dont on parlait Marc tout à l'heure. Eh bien, merci à tous d'être venus pour ce podcast. Ça ne tourne plus rond. Merci à toi. On se retrouve le mois prochain. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez comme dirait Michel Drucker. On est chez nous. Souvent, il dit ça où Patrick Sébastien dit tu reviens quand tu veux. Mais le mec ne revient jamais. C'est une manière de dire tu es bienvenu quand tu viens quand tu veux. Généralement, quand tu appelles pour dire je veux revenir, on te dit non. C'est une manière de dire dégage. À ce sujet-là, toi, tu avais vu ce problème-là avec Michel Denisot, je pense. Tu l'avais feinté. Il ne faut pas feinter Michel Denisot. Il a rendu un talk show qui avait comme une petite blague à Michel et on était venu te dire que... Non, c'est Michel lui-même qui m'a dit ici, c'est moi qui fais le plaisanterie. Pas mal. Rapport de force. À bientôt. Rectangle